Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous allez voir que l'intro n'est pas du tout pareil que le reste de la vidéo parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'intro, super éligne, c'est super professionnel en tout cas voilà, dans cette vidéo je vais reproduire des tenues que vous m'avez envoyées sur Instagram le lien de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos vous m'avez envoyé ces tenues en octobre, donc pour vous dire qu'on est en janvier, ça fait un petit bout de temps maintenant donc voilà, je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour faire cette vidéo mais bon, bref, en tout cas, voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo la tenue que j'ai reproduit, ça vient de Manon, donc merci Manon de m'avoir envoyé ta tenue je la trouve vraiment super belle, ça lui va vraiment super bien alors forcément, comme d'habitude dans ce genre de vidéos, je n'ai pas pu reproduire à 100% la tenue parce que bon bah, forcément j'avais pas exactement les mêmes pièces j'ai vu que son top était un petit peu une blouse comme moi j'ai noué pareil là, avec un petit nœud comme ça, du coup je me suis dit bah écoutez, je vais mettre ça même si moi elle est beaucoup plus ample que la sienne j'avais mis du coup un petit haut comme ça, moi j'ai pas de haut super léger du coup j'ai dû mettre un haut un peu élastiqué, je sais pas, chez Zara comme ça là qui est en colle V, du coup voilà j'ai mis ça elle a un petit collet coquillage, j'en ai pas, du coup j'ai mis mon collier de perles pour que ça reproduise à un petit peu près la même chose un jean blanc, ça tombe bien, j'ai acheté un jean blanc il y a pas si longtemps que ça et des baskets blanches basses, j'en avais plus du coup bah, j'ai mis des baskets montantes et du coup pour mon sac j'ai pris mon sac de chez Sandro en velours, elle on voit pas vraiment ce que c'est sur la photo, on voit pas trop trop, je pense qu'il est noir ou vert sapin alors comme ça on dirait qu'il est qu'il est un peu vert sapin, je pense aussi c'est l'effet un peu de l'ombre j'ai pris celui-ci parce que c'est à peu près de la même taille voilà du coup pour la première tenue de Manon, deuxième tenue nous vient de Hilo avec un Y j'ai pu absolument tout reproduire sauf du coup la veste je pense que ça se voit pas mal quoi que j'ai pas de veste bleu pour cette tenue, je vais enlever peut-être mon sac du coup le sac c'est le même que la tenue précédente je trouvais quand même qu'il se ressemblait pas mal par rapport à la photo au niveau du haut j'ai mis un petit caraco comme ceci je vois pas du tout ce qu'il y a là en dessous je sais pas pour moi le haut comme ça qu'elle avait, je trouve que ça me faisait penser à un caraco, du coup j'ai mis un caraco au niveau du jean j'ai mis un jean mom bleu clair comme elle enfin bleu clair, bleu brut quoi, j'ai mis des bottes à petits anneaux comme ceci, petit clou pour le coup les bottes c'est quasi les mêmes au niveau des lunettes de soleil c'est des zinfs que je vous ai présenté dans ma vidéo cadeau de noël, mon code promo le lien des lunettes etc est en barre d'infos voilà au niveau de la tenue c'est déjà fini pour cette tenue là elle avait pas de collier au niveau des bracelets en avait quelques uns mais bon voilà, moi j'ai juste mis mon petit scrunch en fait la vérité c'est que je ne l'ai pas enlevé de la première tenue je pense qu'on peut aussi noter quand même que l'intérieur de sa maison est très très beau avec ce magnifique lustre franchement j'adore du coup pour cette troisième tenue j'avais pas du tout les pièces que elle avait mais du coup j'ai fait de mon mieux pas comme pour toutes les autres tenues pour la reproduire pour le t-shirt blanc j'ai mis un t-shirt à inscription parce que j'avais pas d'autres t-shirts que celui-là j'ai essayé de retrousser un petit peu les manches parce que même si les manches sont très très courtes de base, voilà là c'est une manche de base voilà j'ai essayé vraiment de les retrousser comme ça mais ça tient pas au niveau de la ceinture j'ai pas non plus de très très grosse ceinture à boue du coup j'ai mis une ceinture normale un peu grosse j'ai mis mon nano Irina parce que du coup c'était un petit sac noir qui comporte en bandoulière au niveau de la jupe j'ai une jupe longue moi elle est verte un petit peu soyeuse comme ceci elle elle est noire et elle a l'air d'être un peu plus en tulle genre avec plusieurs superpositions de tissu du coup j'avais pas de jupe noire comme ça et moi la mienne elle était pas aussi courte ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de la taille en fait j'ai roulé ma jupe histoire qu'elle soit un peu raccourcie si vous connaissez cette jupe vous savez que normalement elle arrive quasiment au elle m'arrive quasiment au cheville au niveau des chaussures j'ai mis mes Frenzy mes Golden Goose Frenzy que j'avais dans ma première tenue aussi parce que du coup comme je vous l'ai dit je n'ai pas de basket basse pour cette troisième tenue elle ne voulait pas que je dise son nom enfin son nom Instagram pour cette quatrième tenue c'est de la part de Jillian elle m'avait envoyé plusieurs tenues du coup mais j'ai sélectionné celle-ci parce que c'est celle c'était en fait celle que je pouvais le mieux reproduire elle ce qui change sur sa photo ça serait à la limite le sac qui n'est pas tout à fait pareil genre moi c'est plus un caba elle c'est plus un carta porté épaule je dirais et je crois qu'elle a des air force peut-être des pumas je ne sais pas je ne m'y connais pas trop dans les... dans l'ail cadidas et tout bref c'est juste ça qui change à peu près au niveau de mon t-shirt c'est un t-shirt noir de chez Zara mon collier c'est un de la marque Zag que je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup à celui qu'elle porte sur la photo pour mon jean j'ai mis un jean bleu de chez Zara très 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 basique au niveau de mon sac c'est le Mike de chez Zagy Guilautaire que j'ai eu à Noël et pour les chaussures j'ai mis mes flammes que j'ai reçu à peine une semaine j'ai pas reçu gratuitement faut pas croire je les ai bien sûr achetées je trouve que cette tenue c'est vraiment ma préférée de la vidéo je trouve qu'elle est très simple très basique mais très stylée à la fois je trouve qu'elle fait vachement son effet c'est totalement une tenue que je pourrais porter tous les jours après je dis pas que les autres tenues elles sont moches ou quoi parce que voilà non si je peux les reproduire avec des pièces que j'ai dans mon armand c'est qu'il y a quand même un minimum de choses qui me plaît dans la tenue vous voyez je finis pour cette quatrième tenue merci Gyan je sais même pas si ça dit comme ça ton prénom j'espère en tout cas pour finir pour la dernière tenue alors je suis désolée j'ai oublié de screen ton nom Insta je sais même pas si tu voulais que je dise ton nom ou pas mais en tout cas voilà je n'ai pas ton nom je suis vraiment désolée elle m'a envoyé plusieurs tenues j'ai sélectionné celle-ci parce que je la trouve très très belle du coup elle a un jean noir un peu pas d'oeuf du coup j'ai mis la même chose j'ai mis un jean noir pas d'oeuf il faut savoir que j'ai galéré pour rentrer dedans parce que je l'avais acheté l'année dernière mais l'année dernière je ne faisais pas du tout le même bois et les mêmes mensurations qu'aujourd'hui du coup voilà je suis vraiment très 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 serrée dans ce jean véhément que je termine de parler parce que là vraiment j'en peux plus je ne respire plus elle a un pull en grosse maille en grosse laine du coup j'ai mis à peu près la même chose c'est de la laine un peu côtelée je crois que ça se dit comme ça du coup voilà c'est un de chez Zara Enfant vous voyez il y a des petits noeuds ici je le trouve super beau au niveau de mon sac j'ai mis mon Vanessa Bruno en lin comme elle sur la photo elle il est plus grand mais bon voilà c'est un Vanessa Bruno en lin ça fait la même chose au niveau des bijoux j'avoue je n'y ai pas trop trop tenu compte j'ai gardé le même collier que pour la prise et d'en tenue au niveau des chaussures elle a des converse alors moi si j'en ai mais elles sont bordeaux du coup je me suis dit que je n'allais pas faire la même chose donc j'ai mis mes Frenzy mes Golden Goose comme sur la plupart des tenues de cette vidéo donc voilà pour la dernière tenue que j'adore aussi c'est une de mes tenues préférées de la vidéo les deux dernières tenues je pense que c'est celle que je pourrais vraiment mettre le plus souvent parce que c'est carrément mon style et j'adore c'est simple et stylé en même temps du coup voilà c'est moi quoi donc voilà c'est maintenant la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo donc il y aura peut-être aussi une troisième fois une quatrième fois je ne sais pas si vous avez envie de participer en tout cas à la prochaine mon Instagram est dans la barre d'infos si vous avez aussi envie de me suivre sur votre réseau ils sont aussi dans la barre d'infos comme je vous l'ai dit pour la marque Zinf avec mes lunettes de soleil mon code promo et les liens des lunettes que j'ai sont en barre d'infos aussi si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la liker la commenter voilà tout est libre à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche en même temps je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501